Générique Le directeur général des impôts entretient les opérateurs économiques européens sur les dispositions de l'année fiscale 2023. Sur invitation de la Chambre de commerce européenne, Eurocham, M. Ouattarassie Abou, directeur général des impôts, a animé un petit déjeuner débat consacré à la présentation de nouvelles mesures contenues dans l'année fiscale 2023. Cette rencontre entre le directeur général des impôts et les membres de Eurocham s'est tenu le jeudi 16 février 2023 au plateau en présence d'une forte délégation de l'administration fiscale ivoirienne et de nombreux opérateurs économiques européens. D'entrée, M. Marc Albert-Rola, président de Eurocham, a traduit sa reconnaissance au directeur général des impôts pour sa disponibilité et son appui technique. Il a rappelé le but de la rencontre qui permet aux membres d'appréhender les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale. Selon lui, ce petit déjeuner débat constitue une opportunité d'échange qui renforce le dialogue public-privé. Je vous remercie toutes et tous pour votre disponibilité et votre présence ce matin. Eurocham souhaite aider les chefs d'entreprise à appréhender les dispositions de l'annexe fiscale en cours et les nouvelles réformes de l'administration fiscale. La présentation de l'annexe fiscale de la loi de finances pour la gestion de 2023 est un élément temps fort dans la vie des acteurs de l'économie en Côte d'Ivoire et offre une opportunité d'échange constructif entre le secteur privé et le secteur public. A sa suite, l'invité principal, M. Ouattarassié Abou, a tenu d'abord à présenter ses voeux de nouvel an. Il a ensuite traduit sa gratitude au président de Eurocham ainsi qu'à tous les membres pour leur invitation. Le directeur général s'est félicité de la parfaite collaboration entre la DGI et l'Eurocham, structure qui regroupe plus de 20 entreprises. Il a enfin souhaité la poursuite et le renforcement de cette collaboration pour la promotion d'un secteur privé dynamique et compétitif. Enfin, l'invité principal n'a pas manqué d'adresser tous les remerciements de la DGI pour l'accompagnement de cette fête hier. Mes voeux ardents de bonnes et heureuses années 2023, des voeux de parfaite santé pour chacune et chacun de vous, des voeux de paix et d'harmonie, bien sûr, des voeux de prospérité et de succès dans vos entreprises parce que c'est comme une échelle d'entreprise et votre veuille c'est de voir prospérer vos affaires et je souhaite que ces voeux-là vous accompagnent au cours de l'année 2023. Revenons au sujet du jour, le directeur général a déroulé sa présentation autour des axes stratégiques suivants le soutien à l'économie nationale, le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales. En plus de ces axes stratégiques, les mesures d'ordre technique et de rationalisation des dispositifs fiscales ont été également abordées. L'article 14, une omission que nous avons essayé de rattraper. L'article 357, cinquième an du code général des impôts, assimile un certain nombre d'opérations à des exportations. L'année fiscal 2023 assimile désormais les opérations de vérification et des certifications du poids des conteneurs à des exportations. Donc, il s'agit d'opérations taxables au taux zéro. L'avantage, c'est ça. Qui donne loi à la récupération de la TVA et à défaut de récupération de la TVA. Qui donne loi au remboursement de la taxe supportée en amont. L'article 18 porte aménagement du champ d'application de la taxe sur la communication audiovisuelle. Le dispositif a été réaménagé et nous sommes désormais soumises à cette taxe que les entreprises qui sont installées en Côte d'Ivoire, qui appartiennent à un groupe et dont des messages sont diffusés sur le bouquet de cette chaîne-là. Nous sommes non plus soumises à la taxe des communications audiovisuelles, des messages publicitaires diffusés par l'opérateur situé sur les territoires nationaux pour le compte d'entreprise qui n'appartient pas à son groupe. Nous avons retenu deux mesures essentiellement qui sont adossées sur les antiques 4 et 16. La première mesure, c'est le relèvement du taux d'imposition des bords d'accès sur les tabacs. Le seul minimum de taxation qui est admis par ces deux institutions communautaires, l'UIMA et la CEDEAO, le 6 minimum d'imposition c'est 50%. Nous sommes à un taux d'imposition globale de 48%. La mise en place d'un dispositif de contrôle des flux de télécommunications. Ce dispositif-là est étendu par l'année sociale 2023 aux opérateurs qui ont pour activité le commerce électronique d'argent, ceux qui ont pour activité l'émission de monnaie électronique. Le dispositif de contrôle des flux de communication est dévormais étendu à ces opérateurs. L'article 11 porte aménagement de distribution du coagulant des impôts relatif aux obligations déclaratives d'annexe fiscale 2023 vient repositionner pour dire les entreprises qui ont un chiffre d'affaires compris en 200 millions et 500 millions qui ont aujourd'hui la fauchette du RSI simplifié d'imposition. Ces entreprises-là ne sont pas abstraites à la déclaration trimestrielle qui était celle du RSI mais elles reviennent à la déclaration mensuelle en matière des taxes sur la valeur ajoutée ce qui ne change en rien leurs obligations déclaratives et comptables. L'article 15 porte aménagement de certains dispositifs du livre de procédure fiscale relative à la digitalisation du contrôle fiscal. Le contrôle fiscal est digitalisé pour toutes les entreprises qui accomplissent leurs obligations déclaratives et de paiement sur IEPO depuis l'avis des vérifications jusqu'à la notification définitive de l'adressement. Dès lors que ces contribuables-là sont soumis à la déclaration et au paiement de leurs impôts via le portail IEPO. Après son exposé, le conférencier s'est prêté aux questions de ses interlocuteurs fortement intéressés par la compréhension de certaines dispositions. Le directeur général des impôts a apporté avec une sérénité et une maîtrise des réponses rassurantes aux préoccupations exprimées. J'ai cru voir un article sur la vétérinaire à source au niveau de la patente disant que lorsqu'une entreprise est dans un bâtiment, l'entreprise a le droit de prélever à la source sur le loyer un taux de 12% sur le loyer qui consiste à un compte sur la patente payée par le propriétaire du bâtiment. Et si le propriétaire du bâtiment est une entreprise, le taux est ramené à 15%. J'aimerais vraiment comprendre cette rétérinaire à source. Ma seconde préoccupation, nous sommes dans l'allocation de biens meublés et j'ai aussi j'ai cru voir une taxe sur l'allocation des maisons en garnies. J'aimerais savoir que nous qui sommes constitués en entreprise qui sont soumises à toutes sortes de taxes, est-ce que cette taxe à nous, je veux dire, est-ce qu'on est soumis également à la taxe sur les biens en garnies ? La rétérinaire à la soupe dont vous parlez, il s'agit plutôt de la rétérinaire au type des potentiels. elle correspond exactement au montant de l'impôt foncier dont le propriétaire du bien est redevable. La législation est précise en la matière, la rétérinaire est à la charge d'une entreprise lorsqu'il s'agit de rapport entre professionnels. Mais lorsqu'il s'agit de rapport entre particuliers, la rétérinaire n'est pas obligatoire. Il s'agit d'un particulier et l'obligation est suspendue ou je dirais qu'elle n'existe pas. Elle est non seulement soumise à l'impôt foncier parce que vous êtes propriétaire des locaux, donc c'est un impôt sur le patrimoine, mais elle est soumise à l'ensemble des impositions de droits communs parce que la location en garnie est une activité à part. concernant un prestataire qui est devenu défaillant dans le cadre de la récupération de la TVA qui lui a été versée sur l'impôt. Parce qu'au début, il peut arriver le fait que il soit à jour et tout d'un coup il devient défaillant et on ne peut plus le récupérer. qu'est-ce qu'il faut faire dans la pareille situation ? Il n'y a pas de droit de péremption en ce qui concerne la TVA que lui il doit déclarer. Vous, vous l'avez déjà payé. C'est ça, non ? Et vous allez sur le portail et le portail vous interdit de déduire parce que l'autre n'a pas déclaré. Normalement, le portail ne doit pas vous interdit de déduire. Il peut vous interdit de déduire si l'autre n'est pas connu. C'est-à-dire s'il n'est pas connu au fichier. Mais s'il est connu au fichier, ça veut dire que normalement le service gestionnaire doit le relever comme défaillant chez lui là-bas. Donc, soit il déclare la TVA soit il fait l'objet d'une taxation d'office. Mais effectivement, ce que vous dites, l'objectif du portail, c'est aussi le non-dit, c'est de vous obliger à traiter avec, excusez-moi l'expression, des gens sérieux. Lorsque l'adresse précise que l'échange des documents est obligatoire à par voie électronique, je souhaite savoir est-ce qu'il s'agit des correspondances entre le contribuable et l'administration fiscale ou bien il s'agit de l'ensemble des documents, y compris les livres comptables. Ce sont les actes de procédure pour le moment qui sont concernés. si après le dispositif est suffisamment implémenté, il compense qu'il peut transporter, permettez-moi l'expression, l'ensemble des documents, il compense les documents comptables nécessaires à la manifestation de la vérité à l'occasion d'un compte de la fiscale. On le verra, mais ça c'est ultérieurement. Pour le moment, tenons-nous-en aux actes de procédure. Il est bien noté que l'avis de vérification sera transmis au début des opérations aux contribuables par voie électronique. Moi, je voudrais savoir si l'administration a l'obligation de s'assurer de la transmission du message. L'adresse précise que vous devez accuser réception de chaque acte de procédure. Donc, si vous n'avez pas accusé réception, l'administration doit s'interroger est-ce que l'adresse e-mail est bonne ? Est-ce que vous n'avez pas changé d'adresse ? Puisque les documents vous sont envoyés sur votre adresse que vous nous avez communiquée sur IEMO, il appartient à l'administration de s'assurer et comme je l'ai dit, c'est quand elle aura l'incertitude que le document vous est pervenu que la complication des délais va commencer. Donc, si elle a rappel que le document vous est parvenu mais vous avez refusé d'accuser réception, les délais commencent à brûler. À la fin de la rencontre, ce sont des opérateurs économiques satisfaits qui ont bien voulu livrer leurs impressions. Les faits marquants à mon niveau se relèvent au niveau de la TVA pour les régimes simplifiés dont les déclarations passent mensuellement au lieu de trimestiellement. J'ai pu bien comprendre le fonctionnement, le déroulement de la fiscalité. Donc, j'étais très impressionnée, j'étais très contente. Les impressions sont très bonnes parce que là, on touche vraiment du doigt des problématiques auxquelles on est confronté au jour le jour. Les impressions sont bonnes dans la mesure où le directeur général des impôts a été à la hauteur de la présentation de l'année fiscale 2023. Avec son intervention, on a compris bien certaines notions. Moi, particulièrement, j'ai eu une réponse à ma préoccupation. Nous sommes très satisfaits également parce que malgré la crise qui pèse notamment sur l'inflation, malgré que le gouvernement est aussi très engagé pour éviter que ça atteigne la croissance, eh bien, on s'aperçoit que l'année fiscale est toujours en progression pour favoriser l'investissement, le développement, tout en prenant en compte aussi, je dirais, les populations les plus démunies. Ça permet de maintenir cette croissance que nous souhaitons, bien évidemment, pour continuer à participer au fort développement de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas meilleur tribunal que d'échanger avec les dirigeants de cette institution et prendre également en compte leurs préoccupations parce que l'annexe fiscale et l'échange que nous avons a un double objectif. Expliquer le dispositif à nos partenaires mais prendre également en compte leurs préoccupations et voir dans quelle mesure certains aménagements peuvent être apportés. Ne serait-ce que même des aménagements d'ordre purement organisationnel, des aménagements j'ai dit administratifs que nous aurions peut-être omis de prendre dans le cadre de l'annexe fiscale. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada